on va reprendre nos travails pour l'écriture de la partition abacab du groupe la partition de batterie d'abacab du groupe genesis donc on a été resté à l'application de la notation basique de la batterie avec grosse caisse cascler et charleston on avait vu le système notation anglo-saxon où on a la voix du haut qui contient ce que font les mains c'est à dire ici charleston des caisses claires et en dessous la voix du dessous on a ce que font les pieds et ici c'est la grosse caisse là on a la notation française alors ça c'est la notation française des voix d'accord où on retrouve la voix des symboles et ici charleston notamment voix indépendante de la voix des grosses caisses et caisses claires de la grosse caisse et de la caisse claires alors pour être juste et pour terminer là dessus on va aussi modifier les hauteurs de notes pour avoir la notation française exact donc on passe en mode notation on accède ici à la batterie et on va éditer le set de batterie on va d'abord éditer la grosse caisse a choisi grosse caisse ici voilà il ya plus différents paramètres nous ça va ce qui va nous permettre paramètres qui va nous intéresser c'est sur quelle ligne de la portée va se situer la grosse caisse donc on va déplacer ici la grosse caisse voilà ici on a un plat la grosse caisse un placement écriture française donc on voit que ça y est elle s'est déplacée même chose on va éditer la caisse claire on passe là on va lui demander voilà de se déplacer ici on l'a déplacé ok on a grosse caisse caisse claire maintenant qui sont dans les dans leur place exacte de la notation française alors juste ce qu'on remarque du coup c'est comme la grosse caisse est descendue on se retrouve avec le coin dire une plus grosse empreinte verticale de la notation déjà le charleston nuit et les symboles vont se trouver au dessus de la dernière ligne et là on a la grosse caisse qui est en dessous de la dernière ligne de la première ligne pardon ce qui fait que là là on a beaucoup plus ça prend beaucoup de place verticalement et des fois quand les notations sont un peu complexes on ça devient un peu plus un peu moins lisible du coup un peu plus embrouillé donc je montre une astuce parce que des fois on n'a pas le choix dans ce genre de notation on veut essayer de on peut essayer d'avoir gagner de la place entre les voix entre les portées pardon on peut gagner de la place entre les portées donc il faut accéder à la palette la palette on y c'est l'appel sur f9 f9 j'ai ma palette et ici j'ai saut et espacement donc je sélectionne ma mesure je double clique ici sur une flèche cette flèche et cette flèche apparaît ici au début de ma mesure sélectionnée je double clique sur la flèche j'ai une poignée qui apparaît et si je déplace ma poignée je peux déplacer ma portée d'accord voilà bon ça permet de gagner de la place sur à certains moments certains moments donné du coup qu'est ce qui nous manquerait à revoir alors par exemple là on pourrait alors j'enlève la palette en appuyant sur un oeuf on pourrait rajouter qu'il s'agit d'une partition de batterie donc on va ajouter du titre donc ajouter dans le texte on va chercher nom de la partie et on va écrire ben tuerie tout simplement donc là j'ai commencé à avoir une partition qui ressemble à quelque chose qu'est ce qui nous manquerait alors vite fait ben non on va passer aux options d'affichage maintenant on va voir quelques options d'affichage donc quelles sont les options d'affichage que l'on a alors c'est ici on a trois choix l'affichage par page m'a donné un affichage qui reprend des dimensions de pages de type à 4 c'est à dire c'est le format d'impression voilà ce que ça donne avec deux pages on voit bien que ici les mesures se continuent dans la deuxième page l'autre affichage c'est l'affichage continue alors c'est très bien pour travailler quand on naviguer de droite à gauche comme ça il ya des avantages le principal inconvénient que je lui trouve c'est qu'on perd les numéros de mesure là l'affichage par une page donc on revient au format de page mais cette fois ci au lieu quand on dépasse le format 4 au lieu de passer sur une nouvelle page et bien on continue en bas voilà il ça va continuer à descendre à descendre pour gérer l'affichage maintenant alors je reviens à affichage page par page pour gérer l'affichage pour déplacer les pages il suffit de cliquer sur un endroit vide et de déplacer avec la souris on voit qu'il ya une main noire qui apparaît là alors l'autre raccourci pour un déplacement horizontal c'est de tenir shift et si je fais rouler la molette de la souris vers l'avant je me déplace à droite et si je fais rouler la molette de la souris vers l'arrière on se déplace à gauche autre opération c'est les opérations de zoom c'est à dire y voir plus près ou plus loin pour voir plus près on fait contrôle molette de la souris vers l'avant et là on zoom vers l'avant zoom in et pour faire un zoom à l'arrière on fait toujours contrôle molette de la souris vers l'arrière on a un zoom out zoom vers l'arrière je m'insère beaucoup quand il ya des détails à rectifier ou alors quand on a besoin d'une vision globale dans tous les cas c'est raccourci eh bien ça permet de gagner beaucoup de temps et de se focaliser sur le travail le travail le plus intéressant travail d'écriture donc pour la suite je vais me mettre à fichage une seule page et on va pouvoir se lancer dans la partition nous allons commencer notre écriture 1 donc ce que je vais faire déjà je vais faire du ménage je vais sélectionner les mesures qui sont écrites je fais supprime voilà et j'ai des mesures vides j'enlève ça le sélectionne je fais supprimer donc si on regarde notre partition manuscrite de quoi on a besoin au début on a besoin d'une mesure incomplète il s'agit d'une mesure où il n'y a qu'une croche la dernière croche ce que l'on en a ce qu'on appelle une anacruz alors l'anacruz on avait la possibilité de la rentrée de la valider quand on a fait le début de la partition quand on a créé la partition un moment donné ça nous était proposé donc là on l'a pas fait on va le faire maintenant il faut faire un clic droit sur la mesure là on a une série d'options on va aller dans propriété de la mesure là et la partie qui nous intéresse c'est durée de la mesure la durée nominale c'est quatre temps c'est à dire c'est ici ce qui est écrit 4 4 et la valeur réelle de la mesure maintenant on va la descente on va la descendre à une croche donc là on choisit 8 pour la valeur de croche et on veut une seule croche voilà une autre mesure cette réduite à une croche tout en gardant ici 4 le chiffre 4 sur 4 le chiffre de la mesure à quatre temps alors dans cette anacruz on va avoir boris de wang d'une grosse caisse et d'une symbole crash on y va aux caisses mais oui je reviens en arrière pour alors oui à chaque fois que je rentre une note le manque curseur se déplace vers l'avant vers la droite donc si je veux réécrire au même endroit je déplace le curseur sur la gauche et je vais rentrer ma crash voilà on a ici parce qu'on appelle un à vous voilà une anacruz de suite après stanacruz on va rentrer dans la première mesure de notre morceau alors c'est là on va faire quelques modifications au niveau des numéros de mesure on voit ici qu'on a dans la deuxième portée la mesure 5 donc c'est parce que il compte l'anacruz comme une mesure complète 1 2 3 4 5 c'est pas le comportement habituel sur des partitions c'est à dire qu'on va compter la mesure 1 comme étant la première mesure qu'on trouve complète donc ça c'est la mesure 1 2 3 4 donc ici faut qu'ici on soit la mesure 4 donc ce qui fait que il faut qu'on remette les compteurs à 1 sur cette mesure donc on revient sur propriété de la mesure donc clic droit propriété de la mesure et cette fois ci alors c'est ici ajouter aux numéros de mesure on va y ajouter moins 1 d'accord pour pouvoir comme c'est la 2 et que le score compte que c'est la deuxième mesure donc on va enlever 1 moins 1 2 moins 1 on est bien d'accord ça fait 1 donc on se retrouve ici avec la mesure 1 2 3 4 alors aussi ce que ça a changé on avait fait ça la dernière fois on avait mis des sauts de ligne toutes les quatre mesures donc cette fois ci les codes les les sauts de ligne ne sont plus valables déjà ils sont pas valables sur la première ligne après c'est vrai qu'on a des sauts de 4 mais on va les enlever parce que pareil pour mieux se repérer dans la partition on va essayer de faire à chaque fois quatre mesures par ligne quatre mesures par portée d'accord donc ici on aura quatre mesures complètes plus l'anacruz donc on va lui demander d'enlever on va supprimer les sauts de ligne on va ici supprimer de ce ligne supprimer de ce ligne hop voilà on les a plu maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir les rajouter manuellement alors pour les rajouter manuellement on va aller dans la palette on a ici soit espacement le saut de ligne c'est lui d'accord donc on double clic et ça marche 1 2 3 4 double clic 1 2 3 4 et on va faire comme ça on va faire quelques uns et puis après on le fera manuellement en fonction de quand on arrive sur le morceau voilà quand on y arrivera dessus on les rajoutera après on s'arrêtera là déjà là ça sera déjà pas mal allons-y pour entrer notre première mesure complète donc il ya de logique 1 soit on rentre la voix des cymbales en premier soit on rentre la voix grosse caisse caisse claire pour les plus logique de rentrer aux voix de cymbales qui auront tendance à dessiner la mesure de dessiner les tables de la mesure donc ici on se met un saisie de note on appuie sur n ont choisi la valeur sonné noir et on va rentrer les charleston raccourcis c'est la lettre g du clavier qui revient revient au début de la mesure grosse caisse en noir caisse claire deux grosses caisses croche une caisse claire là on a notre première mesure les deux mesures suivantes c'est ce sont des répétitions de la mesure qui est juste avant de la première mesure donc du coup on va aller dans la palette et dans la palette on va choisir on va aller dans reprise ici et on voit qu'on a ce symbole de pourcentage qui est un symbole de reprise d'accord j'enlève ma palette c'est à dire que cette mesure qui est là va se rejouer ici va se rejouer ici dans la quatrième mesure on a une variation de cette mesure donc ce que je fais c'est que je réécris pas toutes les mesures complètes j'utilise un gabarit de mesure que j'ai déjà avant donc c'est la mesure 1 voilà et là dans cette 4e mesure il faut que je change la noire de grosse caisse pour deux croches donc je sélectionne ma noire de grosse caisse je vais appuyer sur 4 pour lui donner une valeur de croche et il me reste plus qu'à rentrer la dernière croche à la grosse caisse et là j'ai ma mesure 4 complète pour la mesure 5 elle ressemble beaucoup à la mesure 4 sauf que ici à la fin il faut que j'ai caisse claire en croche et grosse caisse en croche donc pareil je change la valeur de la dernière caisse claire je me place sur le dernier demi soupir je rentre mot de saisie de notes choisi croche j'ajoute une grosse caisse et là j'ai ma mesure 5 la mesure 6 c'est comme la première mais il nous manque alors il manque la première grosse caisse qui est remplacée par un silence pour changer une note en silence on va appuyer sur 0 alors on choisit la note et j'appuie sur 0 et là j'ai un soupir qui apparaît alors ça change la note dans le soupir équivalent en durée c'est à dire une noire si on appuie sur 0 va être transformé en soupir si c'est une croche ça va être transformé en demi soupir si c'est une blanche ce sera transformé en demi pause et ainsi de suite on continue notre partition on retrouve cette mesure après et on retrouve une mesure de répétition on revient sur la première mesure alors celle ci va y être il faut la répéter trois fois de plus ah ah voilà on va arriver à notre mesure 13 notre mesure 13 c'est celle ci ok mesure 13 et la mesure 14 on va arriver sur notre break le premier gros break du morceau donc ce que je vais faire là pour le break c'est que je vais d'abord écrire ce qui se passe au niveau des pieds puisqu'on a de la grosse caisse et du charleston au pied dans grosse caisse un noir charleston au pied un noir deux fois alors le raccourci c'est la lettre f on le voit ici un raccourci lettre f voilà et à la fin on a deux croche à la grosse caisse on va se replacer au début de la mesure pour le début de la mesure on va avoir besoin de charleston ouvert alors c'est là où il faut modifier un petit peu le charleston ouvert il est donné ici ah non voilà parce qu'il est bizarre voilà non ah si voilà il n'a pas de lettres de raccourcis on le changera aussi alors il est écrit dans le dernier interligne bon c'est pas là où on le veut dans notre notation donc je vais éditer le set de batterie et donc là dedans je vais chercher le charleston ouvert il est ici charleston ouvert on voit qu'il est représenté par une croix moi je veux une croix cerclée et il je veux qu'il appartienne à la voie 1 c'est la voie des cymbales ligne de portée on va le faire remonter au dessus très bien direction de hamp on va lui donner le haut et le raccourci j'aimerais bien que ce soit eux voilà donc on va mettre le raccourci eux qui appartiennent à ce tome ici voilà je préfère le basculer les tomes on les trouve moins souvent que charleston ouvert donc ici normalement ça devrait marcher je sélectionne croche je vais lui demander avec le raccourci eux peut mettre un charleston impeccable la note suivante c'est le tome 1 tom aigu qui est ici là donc je le sélectionne j'ai la valeur de croche il s'est pas déplacé voilà ça y est voilà la suite c'est un silence après il me faut le tome 2 je l'ai ici ok après c'est à nouveau un demi soupir il me faut le tome 3 que j'ai ici voilà pas très joli ce sont deux tomes 3 là il me faut à nouveau un demi soupir le silence est tout à fait à la fin j'ai une cymbale crash donc on a un autre break complet avec ici nos trois tomes la suite alors la mesure suivante on va l'écrire complètement parce qu'on passe sur un débit de croche au niveau du charleston donc on va faire note on saisit on choisit des croches moi choisir 8 croche alors la première croche c'est un silence donc je remplace par le silence correspondant c'est le demi soupir ici par contre j'ai besoin d'un charleston ouvert donc on va le changer pour le charleston ouvert à partir du deuxième temps on va trouver grosse caisse et caisse claire donc je vais écrire ma gros caisse ouais des fois les curseurs ont pas un comportement logique pour moi parce qu'il y a là c'est surligné en bleu clair enfin quand ce qui est important c'est de repérer c'est de repérer que la croix ici fait la note de l'endroit où on veut rajouter quelque chose il faut que la note soit aussi surligné pour être sûr que le curseur soit bien actif à cet endroit là là elle est surligné en bleu enfin c'est un peu avec l'habitude ça va fonctionner là il faut qu'on rentre j'ai dit une grosse caisse donc grosse caisse en noir voilà c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure à fin de compte puisqu'on est dans la voix 2 pardon c'est moi qui fait qui fait une erreur ça j'y arrive là puisqu'on rentre dans la voix 2 le curseur il faut repartir au début bien évidemment donc on est au début grosse caisse voilà après on a encore une grosse caisse une grosse caisse et là on va mettre une caisse claire on revient au début on va transformer cette grosse caisse en silence et là dans le deuxième temps il me faut une caisse claire donc je vais sélectionner caisse claire et je vais la rajouter la main et là on a notre mesure 15 qui est correct la mesure 16 bon je vais écrire la main complète voilà on revient au début je suis attention de mettre au début pour changer de voie va faire comme tout à l'heure la grosse caisse là voilà on a cette mesure impeccable la mesure suivante ah j'ai pas fait voilà ctrl c ctrl v je suis allé trop vite on va remplacer ici les deux croches par une noire j'appuie sur la noire et ça fonctionne et ici on a notre mesure et là on a fini l'introduction donc on est arrivé à mesure 18 et on est à la fin de l'introduction à partir de là va commencer le premier couplet donc chose intéressante c'est qu'on peut écouter la partie de batterie alors si j'appuie ici ce qu'on peut dire c'est qu'on arrive à entendre la partie de batterie mais bon c'est pas très musical alors oui l'autre raccourci pour l'écouté c'est simple on clique sur la note à partir à partir de l'endroit où on veut faire l'écouté on appuie sur la barre espace si je veux que écouter le break qui est ici à mesure 14 je sélectionne le premier temps la mesure 14 voilà j'appuie sur la barre espace et on a l'écouté donc nous allons commencer notre premier couplet le premier couplet on va écrire la première mesure décroche charleston et pour ce qu'elle c'est qu'est ce clair noir voilà maintenant on va rajouter des éléments qui vont nous guider dans la structure nous aider à nous repérer dans la structure ici le début on a dit que ça s'appelait l'introduction donc on va rajouter le texte introduction je sélectionne la note à laquelle je veux accrocher le texte je fais contrôler j'appuie introduction fait j'écris introduction voilà là on est on sait qu'ici on démarre l'introduction on enlève en a l'avena cruz la c'est une analyse théorique ok introduction on continue arrivé à cette mesure ça c'est la dernière mesure l'introduction et là on est dans le premier couplet alors pour marquer encore mieux les changements de section on va me chercher dans la palette une barre de mesure un peu spéciale voilà c'est une double barre de mesure mais fine d'accord donc on a deux petites une barre de mesure fine ne pas confondre avec la grosse barre de mesure ici double qui nous indique la fin du morceau donc là ça on s'en sert souvent on s'en sert pour marquer des changements de section ici on rentre dans le couplet donc je vais attacher le texte couplet mais pas que le texte couplet je vais aussi rajouter le temps dans lequel on auquel on est dans la chanson et là je mets couplet comme ça je sais qu'en arrivant ici je suis à la 33e seconde de la chanson et je rentre dans le couplet et là je peux continuer à écrire mon couplet 1 j'enlève la palette couplet 1 je vais prendre ça je vais le coller ici je vais enlever le texte je sélectionne le texte je supprime et là il faut que je fasse ça avec deux croches croche caisse claire et une croche grosse caisse voilà très bien la suite il va falloir répéter ces deux mesures et pour ça on a un signe spécial qui est un double signe de pourcentage qu'on met à cheval entre deux mesures alors ce double signe il n'existe pas dans les options de reprise ici d'accord donc ce qui fait qu'il va falloir aller le chercher ailleurs et on va aller le chercher on va aller le chercher dans affichage palette principale alors le raccourci de palette principale voir que c'est mage plus ne plus f9 c'est à dire shift f9 donc voilà je me serre de de la souris on va aller dans symboles voilà et là on a tous les symboles disponibles tacata 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 tiens on l'a vu il est là celui qui nous intéresse mais son nom là dedans on va le trouver dans bar repeats le voilà ce qu'on va faire maintenant c'est que ce bar repeats on va cliquer dessus et on va le tirer et on va l'associer à cette mesure d'accord voilà j'en ai besoin d'un deuxième que je vais associer à cette mesure et un troisième que je vais associer à cette mesure alors très bien je ferme ma palette principale allez bon maintenant ce qui se passe c'est que ça c'est pas la bonne place il faut le déplacer et le mettre à cheval et ça il faut le faire à la main voilà à cheval on clique dessus on tient le clic on déplace et on a nos répétitions de mesure seulement ce qui n'est pas joli c'est que apparaissent encore les pauses alors ces pauses on va les rendre invisibles on va sélectionner la pause on va appuyer sur v et elle devient invisible alors elles le sont pas totalement et deviennent elles deviennent gris clair de ça nous indique que le symbole existe toujours mais il n'apparaîtra pas à l'impression d'accord quand on va l'exporter en pdf il n'apparaîtra pas et n'apparaîtra pas quand on va l'imprimer si on l'imprime directement voilà alors je il faut faire attention à ce symbole que l'on a déplacé manuellement parce que par la suite si on réajuste la mise en page il se la mise en page pardon il se peut qu'il se déplace donc il faudra toujours venir voir si ça reste cohérent dans l'écriture s'il est toujours bien au bon au bon endroit ok donc on continue on a cette mesure après qui aura pas qui reviennent donc je lève ça vous paraît beaucoup de beaucoup de copier coller un c'est on a après un truc qui ressemble à cette mesure ici sauf que là il me faut deux croches à la grosse caisse c'est pareil ici on peut qu'on transforme ça en deux croches voilà on a cette mesure après on a que je me repère dans ma partition manuscrite après on a cette mesure dont la première grosse caisse est remplacée par un silence après qu'est ce que l'on a on a une mesure qu'on a trouvé c'est celle là voilà après on a celle là après on a eu qu'on n'a pas trouvé encore je crois ici faut deux deux croches voilà donc là on arrive on n'a plus de saut de de saut de ligne donc je vais en rajouter on revient ici on va dans saut de ligne double clic on va faire celui aussi voilà donc on est à cette mesure alors cette mesure elle se répète elle se répète on ne peut pas sur la partition mais oui et là on va arriver au break de fin de couplet et on va rentrer dans la mesure suivante va rentrer dans le dans le refrain donc déjà en ayant fini de remplir cette ligne on voit que notre signe là il est resté dans sa place en valeur absolue mais par contre là il aurait dû se déplacer comme et l'ancre là le petit trait on dit que c'est ancré au début de la mesure donc ce qui fait que lui il ne bouge pas il faudrait qu'il soit ancré sur la barre de mesure mais là du coup si la barre de mesure se déplace lui se déplace pas donc voilà ça il faut le rajuster à la main il faut le savoir donc on a répété notre mesure et là on arrive dans notre break on y va on a décroché charleston sauf le dernier du coup du coup et là on a une crash ok on revient au début on a grosse caisse en croche caisse claire noire grosse caisse noire et là on a deux caisses claires deux caisses claires avec la deuxième sur la symbole crash impeccable donc là je vais rentrer alors je me fais un peu de ménage sur la palette parce que si tout est ouvert quand tout est ouvert après c'est pas évident donc ici je vais rajouter ma double barre parce que je sais que je change de section je vais rentrer dans un refrain voilà après on rentre dans notre première mesure alors je crois que pour le refrain le refrain c'était euh pardon pour le premier couplet c'était tout alors voilà un autre comportement de ceci puisque ça c'est un truc un peu artisanal c'est fait à la main c'est que quand je vais vous jouer mon morceau ici il va rien se passer on va écouter je pars de là voilà et là c'est vide alors c'est très bien parce que à l'impression après quand on va faire on va imprimer on aura une vraie partition de batterie mais si on veut écouter la batterie et bien là on a un gros tronc alors si ce qui nous intéresse le plus c'est d'écouter la batterie il vaut mieux continuer au lieu de faire un système de reprise on écrit les deux mesures dans les deux les deux mesures ici on les reproduit ici on les réécrit ici voilà et après on pourra avoir notre partie de batterie à écouter de façon complète ok bon et voilà pour le premier couplet nous voici au refrain alors le refrain a ceci de nouveau qu'on a besoin de la cymbale ride alors la cymbale ride on l'a ici un D enfin c'est la lettre D ici voilà le raccourci c'est la lettre D donc par contre c'est la notation anglo-saxonne quant à l'emplacement de la cymbale ride alors Muscore l'appelle cymbale suspendu 1 ça c'est bon à savoir donc on va éditer le set de batterie cymbale suspendu 1 on va la changer de hauteur on va ligne de portée on va monter alors je l'aime bien ici bon euh voilà rien de plus ok normalement à partir de là je peux rentrer décroche ma cymbale ride avec le raccourci lettre D ok très bien euh pour ici on a un silence on a un demi soupir je me replace au début on va rentrer la grosse caisse alors on va écrire deux croches caisse 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 noire on va transformer la première grosse caisse en silence pardon alors j'ai fait une erreur le raccourci pour euh revenir en arrière c'est celui-ci ici cette flèche d'accord cette flèche permet de refaire l'erreur ou alors sur le clavier c'est ctrl z d'accord donc c'est juste ici voilà alors euh on va faire un zoom avant on va sortir du mode écriture alors il y a deux demi soupir évidemment puisqu'il y a un demi soupir qui est pour la voix du bas grosse caisse caisse clair et un demi soupir qui est pour la cymbale alors ça c'est pas joli sur une partition ça encombre la partition donc on va supprimer un demi soupir à l'écriture donc on va le rendre invisible on fait on le sélectionne on fait V donc il disparaît et ici on a le demi soupir qui se met au milieu de la portée donc ça c'est assez courant comme écriture voilà du coup pour les deux silences identiques quand on a deux silences identiques souvent on le remplace par un seul et même silence au milieu de la portée ce qui nous décale tout d'une croche et après on arrive à la suite là par contre il faut qu'on a aussi du texte au début donc il faut qu'on rajoute notre temps notre temps 0 1 alors on est à une minute de 0 3 et on est dans le refrain 1 voilà ok voilà alors après si on écoute à partir de là on est bien passé sur la cymbal ride pas de problème et après on va arriver à la fin de notre refrain alors il nous reste beaucoup de choses à écrire et on n'a pas assez de mesures là voilà donc pour rentrer ajouter pour ajouter les mesures le raccourci c'est ctrl B d'accord une fois qu'on a rajouté les mesures on va refaire nos sauts et espacement toutes les 4 mesures pour respecter la logique du début voilà je vais rajouter une comme ça j'en aurai 4 sur la fin 9 on sort de la palette ok voilà donc là on aura un peu plus d'espace parce que par rapport à ma partition manuscrite il me reste le refrain le couplet 2 et le refrain 2 allez donc voilà mon refrain j'arrive ici à la fin du refrain avec un break on retrouve cymbal ride grosse caisse et tom donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer il s'agit de la mesure 42 je vérifie ça correspond au manuscrit c'est bon alors on y va on va rajouter notre cymbal ride deux croches une noire ok là je vais mettre un silence et un demi soupir de silence et à la fin j'ai besoin d'une crash ok je reviens au début là on arrive dans deux grosses caisses alors deux grosses caisses en croche on a une caisse claire en croche là il nous faut le tome 1 alors ici on reste dans des croches tom alors on regarde c'est deux fois le tome 1 tome 2 et tome 3 donc on va le faire deux fois le tome 1 tome 2 pardon tome 3 voilà alors c'est pas évident pourquoi parce que ça on va changer les amp de sens on va les descendre celle ci il faudrait qu'on descende la amp mais le problème c'est que cette note ce tome 3 il est dans la voie 1 donc on va le transformer ici en voie 2 comme ça il a accroché au reste ici et qu'est-ce qui va nous manquer au bout c'est une grosse caisse donc ici une grosse caisse donc on vérifie deux grosses caisses caisses claire tome 1 tome 1 tome 2 tome 3 grosse caisse c'est un balle crash bon alors ici ce silence il est pas joli il se chevauche alors on va faire un zoom in il chevauche la note alors je vais le déplacer vers le haut avec mes flèches alors là peut-être c'est plus joli et celui-là c'est pareil on regarde maintenant de loin que ça donne et là on est à la fin de notre refrain donc même opération on rajoute une double avare de mesure et là on va arriver à notre couplet 2 tiens on va écouter ce break là on va écouter une mesure avant le break ok et on va continuer avec le couplet 2 voilà notre couplet 2 écrit bon rien de spécial on retrouve tiens on va remonter ce silence on retrouve charleston ouvert ça ressemble beaucoup au couplet 1 beaucoup de cette mesure qui se répète souvent on est sur du charleston et on a le break de sortie ici donc break de sortie qui dit break de sortie ici dit double barre de mesure voilà et on va pouvoir continuer avec notre refrain 2 voilà notre refrain 2 alors il est pas complet parce que sur ma feuille manuscrite mais j'ai fait qu'une feuille et donc je me suis arrêté là alors maintenant on peut regarder ce qu'on peut améliorer alors il y a un truc qui est à partie ici juste avant le couplet 1 c'est que le charleston qui est là en fin de compte c'est un accent un charleston qui est accentué sur les temps quand on écoute le batteur d'ailleurs même des fois on est pas sûr qu'ils jouent des croches mais bon on va prendre croche accentué croche non accentué donc pour écrire les accents il faut qu'on aille dans la palette et il faut qu'on aille ici dans articulation les accents que nous on utilise à la batterie c'est ce V couché comme ça donc si je sélectionne ma note que je double clique ça y est j'ai l'accent qui est apparu ici maintenant quand j'ai plusieurs accents à rentrer par exemple sur toute la première ligne toute la fin de cette ligne pardon je sélectionne mes notes alors pour sélectionner plusieurs notes je fais CTRL je tiens CTRL et j'appuie je sélectionne les notes au clic après je double clique ici voilà et on a nos accents alors on va faire la même opération ici je fais CTRL voilà et on a nos accents alors ce qu'il y a c'est que comme ça va se reproduire sur une grosse partie là du morceau on va à partir de cette note rentrer un texte on va rentrer similé c'est un raccourci qui nous indique que toutes les croches qui vont suivre devront garder cet esprit d'accentuation sur le temps voilà alors par usage tant qu'on va trouver le charleston ici on aura cette accentuation d'accord et ici là on reprend par contre là on passe sur le refrain à la cymbale donc du coup si c'est le cas pour la cymbale il faut le rajouter donc puisque c'est le cas on va le rajouter voilà on a nos accents qui sont mis en place et même opération à partir de là sauf qu'à partir d'ici on va rajouter 6000 donc voilà pour les accents qu'est-ce qu'on pourrait faire pour finir cette partition j'aime bien marquer l'année de l'album et le batteur on va mettre Phil Collins quand je veux voilà Phil Collins c'est le nom du batteur j'aime bien rajouter ça savoir savoir ce que c'est donc c'est la grosse vidéo de détail sur l'écriture bon ben on a fini pour cette partie euh quand j'aurai fini la partition mais soit je refais une petite vidéo soit la partition sera disponible sur mon site ou pour mes élèves ils la recevront ils la recevront ils la recevront par mail ok bye bye c'est parti